Pour être constructible, une parcelle de terrain devra être raccordée aux réseaux essentiels tels que l'eau, l'électricité, le gaz, c'est la viabilisation. Pour les experts du foncier, les autorités devraient tenir cette problématique afin de permettre à chaque citoyen gabonais d'avoir un accès facile à un terrain, mais aussi avoir un impact positif sur l'économie nationale. Donc la viabilisation permet de réorganiser le territoire, de répondre à la problématique des routes, de répondre à la problématique de l'eau qui manque. Parce que lorsqu'on viabilise, on apporte de l'eau, on apporte de l'électricité et on fait la route. Au lieu de laisser les populations précéder l'Etat, précéder la viabilisation, l'Etat gagnerait à aller dans le sens d'occuper, de viabiliser et ensuite d'installer les populations de manière plus organisée. Comme autre conséquence positive, éviter les coûts du déguerpissement. Il faut savoir que lorsqu'on vient faire une route sur une zone déjà occupée, nous avons d'abord le coût du déguerpissement et le coût de l'aménagement de la route. Donc ça va diminuer considérablement les coûts de construction des routes, ça va diminuer considérablement le coût des investissements dans ce sens. La viabilisation d'un terrain représente une étape essentielle dans tout projet de construction. Bien préparer et anticiper ses travaux permet d'éviter les imprévus et de garantir la réussite de l'ensemble du projet. Ainsi, accorder une attention particulière à la viabilisation dès les prémices du projet constitue un gage du succès pour la construction à venir et favoriser un développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.